Beaucoup de frustration parce que je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps. Je suis très curieux de revoir la position de hors-jeu de Salyou 6 parce qu'on marque un deuxième but nous avant eux. C'est très limite, voilà. Et bon, c'est un peu dur pour mes gars de prendre ce but en toute fin de match, dans le temps additionnel. Voilà, on n'est pas récompensé de tous les efforts que l'on a su faire, de la capacité mentale que l'on a eue à revenir dans ce match, après avoir été mené par le leader. Donc voilà, ça provoque effectivement beaucoup de frustration. Qu'est-ce qui vous fait comme ça après le but ? Ces détails, oui. Je veux dire, quand nous avons fêté notre but, j'ai dépassé ma zone d'un mètre en manifestant ma joie. Quand eux, ils ont marqué le deuxième but, il y a tout le banc qui a traversé, qui a été jusqu'au poteau de corner. Donc je me suis juste approché du quatrième arbitre en lui disant, vous voyez, eux, ils sont tous là-bas. Et sur le retour, j'ai une provocation de l'adjoint de Christophe Pellissier, voilà. Et après, j'ai mal réagi. Voilà, j'aurais pas dû réagir à cette provocation. J'en suis absolument désolé. Ça n'en valait pas la peine. Et je trouve que M. Buquet se précipite à m'expulser sur ce coup-là. C'est vraiment très dur. Voilà, c'était visiblement beaucoup plus facile de nous mettre les cartons à nous, de siffler contre nous dans ce match-là. Voilà, c'est comme ça. Sur le match, il y a eu... Vous avez le mérite de, même si vous êtes mené à un zéro, de ne pas justement prendre le deuxième. Ce qui vous arrive souvent, vous permet de toujours rester en vie dans les matchs ? Bien sûr, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Bon, c'est dommage parce que jusqu'au but, l'orienter, je trouve qu'on les contenait bien. Et puis après, c'est vrai que le but, derrière le but, il y a eu 10 minutes difficiles avant la mi-temps, où ils nous ont bousculés. Mais à la mi-temps, on a repris nos esprits. Et effectivement, on s'est dit qu'il fallait résister, tenir le plus longtemps possible à un zéro, parce qu'on aurait peut-être des opportunités. Et notamment, on s'est dit qu'il faut vraiment jouer tous nos coups de pied arrêtés offensifs comme de vraies situations favorables, comme de vraies occasions. Et puis bon, voilà, on a marqué sur nos coups de pied arrêtés. Et puis je vous dis, on n'est pas loin sur cette situation, sur ce ballon de Yanis Barca dans la profondeur pour Saliou 6. On n'est pas loin d'enlever le gros lot. C'est dommage. Donc je pense que sur la vue de nos efforts, sur la vue du mental que l'on a affiché, ça n'aurait pas été immérité de prendre ce point du match nul, qui aurait été très très bon pour le moral. Donc là, c'est un petit peu dur de perdre le match. Après, je vous dis, ce sont les leaders, ils ont un potentiel offensif incroyable que nous n'avons pas, en tout cas en ce moment, tant que nous ne sommes pas au complet avec toutes nos forces vives. Mais compte tenu des nombreux absents, compte tenu de l'équipe alignée, je trouve que c'était quand même cohérent. Et qu'on a fait vraiment bonne figure et j'aurais aimé que les garçons soient récompensés de leurs efforts, de leur discipline et aussi de leur allant en deuxième mi-temps pour revenir. Mais ça reste quand même de bon augure pour la suite, ce match-là. Voilà, il faut retenir le positif de ce match-là. On les a fait douter. Il n'y avait qu'à voir leur joie sur leur deuxième but. Ça a été une vraie délivrance parce qu'on les a beaucoup fait douter en deuxième mi-temps. Mais bon, là, c'est la réussite des équipes qui risquent d'aller au bout. Souvent, ils ont su mettre ce but avec un entrant qui a eu beaucoup de lucidité, là, sur une action où on s'est peut-être un peu livré sur notre côté droit pour leur offrir ce décalage. Donc c'est comme ça. Mais effectivement, le mot qu'on peut retenir, c'est beaucoup de frustration et un peu de colère aussi parce que je n'ai pas trop aimé ce qui s'est passé. Et bon, c'est dommage. C'est dommage. Un petit peu l'arbitrage. C'est difficile d'en parler. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment. J'étais super heureux d'être arbitré par un des meilleurs arbitres français. Mais bon, c'était un match de rentrée apparemment pour lui. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de décisions que je n'ai pas comprises. À 88e minute, il siffle un corner pour nous. Ce n'est absolument pas l'horis qui met le ballon au corner. Il y a 6 mètres. C'est quelques minutes avant qu'on prenne le but. Ça peut changer le déroulement du match. Je n'ai pas compris toutes ces décisions. À un moment donné, Hervé Liboui, il fait 15 centimètres de plus que Bozo. Il met l'engagement. Il dégage le ballon de la tête. Boum. Il siffle faute. J'ai eu le sentiment. J'ai eu le sentiment. Je dis bien, j'ai le sentiment, c'est peut-être ma perception, je ne suis peut-être pas objectif, mais j'ai le sentiment que les décisions n'étaient pas toujours prises de la même façon des deux côtés. Mais bon, après, il n'y a pas matière à discuter deux heures de ça, mais ça rajoute un peu de frustration dans certaines situations. Je vous dis, je suis curieux de revoir cette action et le ballon dans la profondeur de Barca pour 6. Il y a peut-être hors-jeu. Il y a peut-être hors-jeu. Il n'y a pas de problème. Mais bon, apparemment, le Bihine n'a pas montré de ralenti sur cette action-là. C'est rare sur un but. Mais bon, voilà. Mais ce n'était pas loin. Ce n'était pas loin de faire un gros coup avec une équipe fortement remaniée, avec Yanis qui a son premier match titulaire devant, avec le petit Carl Fabien qui était son premier match en pro à ce niveau-là, qui a fini le match aux postes d'avant-centre. Voilà, après, on a des joueurs. Loris Néris, c'était son match de rentrée. Après, une absence quand même certaine. Sous les mains de Karamoko, il joue avec une douleur au tibia. Il s'accroche. Vincent Muratori n'a pas débuté parce qu'il n'était pas tout à fait remis de sa béquille de samedi. Plus tous ceux qui sont à la maison, à l'infirmerie, ça fait beaucoup. Et compte tenu de ça, on a su quand même exister. On a su quand même exister. Mais ça n'a pas suffi contre cette équipe-là. Voilà.